Bonjour, je m'appelle Niel Elgoul, j'ai 37 ans, plutôt 27 ans, plus 10 ans d'expérience. Je mesure 1 mètre 80 et je suis réceptionnelle des attaquantes. Donc c'est le poste, on va dire, le plus polyvalent au volet, parce que c'est le poste où tu dois réceptionner, tu dois attaquer, tu dois bloquer, servir, évidemment, et des fois faire des passes de transition pour les autres attaquantes. Alors, je viens d'une petite ville au nord-est de la Tunisie qui s'appelle Kélibia, donc c'est une ville au bord de la Méditerranée, une très belle ville, où il y a une plage paradisiaque. Les gens, ils sont très accueillants, très gentils et c'est une ville où tout le monde sait jouer au volet, où le volet c'est le sport phare de cette ville. En Tunisie, j'ai fait, après mon bac, j'ai fait des études en STAPS. J'ai fait 4 ans à l'université à Tunis et après, en 2007, je suis venue en France pour continuer mes études. Donc j'ai fait un master et après, j'ai enchaîné une thèse, donc un doctorat en sciences de sport. Alors, mon père était sportif. Il n'était pas voleur, mais il sait jouer au volet. Il fait de l'athlétisme et moi, quand j'étais vraiment enfant, j'étais très active et même à l'école, j'aime beaucoup le sport. Et à l'âge de 7 ans, je commence à jouer avec mon père à la plage et avec ses potes. Et là, j'ai découvert le volet et je suis tombée amoureuse du volet. Et après, j'ai commencé à l'école à l'âge de 11 ans et j'ai continué à 13 ans au collège. Et à l'âge de 14 ans, on m'a proposé d'aller jouer dans un club, donc le club olympique de Kelibia. Donc j'ai commencé les catégories jeunes et à l'âge de 15 ans, j'étais sélectionnée pour l'équipe cadette nationale de Tunisie. Donc j'ai participé à des stages avec la fédération tunisienne en catégorie cadette. Après, ma première compétition, on va dire, africaine, c'était le championnat d'Afrique junior à l'âge de 16 ans. Et après, j'étais recrutée aussi avec la catégorie senior à l'âge de 17 ans. Et j'ai commencé donc à m'entraîner avec les seniors. Et ma première compétition, on va dire, senior, c'était en 2003. Et on a participé au championnat d'Afrique au Kenya où j'avais 17 ans. Avec le club olympique de Kelibia, on a remporté la première coupe de Tunisie en 2003. Et en 2007, j'ai quitté la Tunisie pour aller jouer en Europe, en France. Donc en 2007, je suis arrivée en France. Je suis arrivée au club du Havre où ça a évolué en N2. Après, on a fait deux ans en N2. On a fait une montée en élite. On a fait aussi une saison. Après, on est redescendu et on est remonté. Et en 2014, j'ai pris, j'ai eu ma thèse et je voulais tenter une autre expérience dans un autre club. Donc, je suis allée à Poitiers pour quatre saisons. Et après quatre saisons, on a fait quatre saisons en DEF, en division d'élite. Et la quatrième année, je suis partie de Poitiers pour venir à Saint-Dié. Mon contrat à Poitiers prenait fin. Et du coup, je commence à avoir des propositions. Le coach de Saint-Dié, Manu Dumortier, m'a contactée. Donc, on avait échangé. Il m'a parlé de la structure du club, du projet. Et donc, du coup, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps pour se décider. Et j'ai accepté l'offre et je suis venue à Saint-Dié. Donc, avec l'entraîneur, on ne parlait que projet sportif, projet du club. Et c'est aussi un projet qui me tient à cœur parce que, mine de rien, c'est un métier. Donc, le projet sportif m'intéresse beaucoup parce que où tu vas progresser, là où tu vas aller plus loin, tu vas jouer en play-off et tu vas peut-être monter en proie. Mais aussi avec le président, Pierre Mercier, on avait parlé de projet personnel et ça correspondait. Il a accepté de m'accompagner pour mon projet personnel. Et du coup, je me suis dit pourquoi faire les deux et voilà. L'intégration, ça s'est très bien passé. L'entraîneur Manu Dumortier m'a bien accueillie. Il y avait Oussama aussi, le préparateur physique, qui m'a aussi bien accueillie. Il y avait les filles, les anciennes qui étaient là et que je connais certaines comme Biba, comme elle jouait aussi avec la sélection sénégalaise. Et on s'est pas mal rencontrés pendant les compétitions africaines. Après, il y avait des nouvelles, mais le feeling est passé très vite et ça s'est bien passé après. Je pense que les sportives, elles ont cette facilité de s'intégrer très vite, surtout dans quelque chose que tu aimes bien. Je pense qu'en fait, au début, c'est un peu, tu connais pas vraiment les filles, donc tu prends un peu de temps au début pour connaître un peu, surtout les nouvelles. Et dès qu'on va attaquer la deuxième semaine, on commence à bien se connaître. Et voilà, donc on commence à proposer des services pour peut-être les accompagner à faire des courses ou aller faire une balade dans la ville ou manger ensemble ou faire des petits repas. Et moi, personnellement, à l'entraînement, j'aime bien chambrer, j'aime bien faire un peu la méchante des fois quand je marque le point, chercher l'autre joueuse et faire un peu l'ambiance de chambrage pour vivre la situation réelle du match. Les valeurs du sport sont présentes, donc je pense que c'est très intéressant pour les associations de les aider pour présenter le club. Parce que si le sport, ce n'est pas que ballon et terrain, c'est aussi d'autres valeurs humaines et l'entraide, c'est le soutien aussi. Donc je pense que ces actions-là, on l'a fait avec plaisir et c'est très intéressant pour nous et pour les autres. Ça m'apprend à aider aussi d'autres personnes, ça m'apprend aussi à peut-être montrer l'exemple, aussi peut-être mon côté, on va dire, humain peut être présent et pourquoi pas un jour, voilà, participer à des actions comme ça ou être un membre d'une association, je pense que c'est une valeur humaine qui peut être bien. Là, on va attaquer les playoffs, c'est une phase très, très importante pour nous comme joueuses et pour le club aussi. Cette année, on va confirmer notre première place déjà. Il faut aller le plus loin possible. Surtout, voilà, jouer détendu, prendre plaisir, confirmer la progression aussi que l'équipe a faite parce qu'on a fait un bon travail. Et pourquoi pas, voilà, battre le maximum d'équipes, ça va être dur. Mais je pense qu'on a une équipe très combative et qui peut aller très, très loin quand on sait bien jouer ensemble. Je pense que notre équipe de cette année, elle est différente de l'année dernière, dans le sens où cette année, on a des joueuses plus expérimentées, avec aussi des jeunes joueuses qui ont moins d'expérience, mais qui sont très combatives, qui sont très motivées. Et je pense que c'est cette balance peut-être entre expérience et un peu, on va dire, la motivation et la rage de vaincre et vouloir aussi aller plus loin, qui a fait peut-être une équipe homogène et qui joue bien ensemble peut-être. C'est, on va dire, le mixte de tout. Au niveau sportif, je pense que chaque année, je dis que c'est ma dernière année. Et en fin de saison, je me dis pourquoi pas rajouter une autre saison. Et vu mon état de forme, je ne pense pas arrêter le volet maintenant. Sinon, sur le plan personnel, je compte finir mon BTS en diététique. Surtout que l'année prochaine, j'aurai le concours national, donc à passer. Sur le plan, on va dire, extra personnel, je pense juste aux vacances, aller profiter avec ma famille et mes amis, et voilà, retrouver mon pays d'origine. Couscous. Chaussures de randonnée. J'adore. J'aime bien faire la randonnée. J'aime pas rester inactive sans rien faire. C'est, on va dire, c'est le décrassage de dimanche. Mireille Mathieu. Ah non, non, rai rai. Mais rai rai, non, non, on refait. Plage. La mer, c'est la vie. Je vais dire, voler avec la famille. Alors, pour les supporters, j'ai envie de dire merci, 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 du fond du cœur. Parce que vous êtes tout le temps présents, tous les samedis et même à l'extérieur, quand on joue à l'extérieur, vous êtes tout le temps là. On lit beaucoup vos commentaires, ça nous fait beaucoup plaisir et vraiment merci pour tous les samedis, pour vos encouragements, pour votre présence, pour tout le bonheur que vous vous donnez. Et c'est grâce à vous qu'on arrive à trouver cette hargne et ce plaisir de jouer. Vraiment merci et continuez à nous suivre pour les playoffs. Merci beaucoup.